Bonjour à tous, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale hiver sur le cochon vivant à l'extérieur. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a deux ans mais je la trouvais incomplète et c'est pourquoi je la refais aujourd'hui. Donc avant de réellement commencer, sachez qu'il est mieux de garder ses cochons à l'intérieur l'hiver mais si comme moi vous n'avez pas le choix pour des raisons d'allergie par exemple, il est possible de le faire mais pas n'importe comment. Quelles sont les conditions pour avoir un cochon en dehors ? Sachez tout d'abord que si à l'heure actuelle votre cochon ne vit pas dehors et que vous voulez le sortir pour l'hiver, ce n'est pas possible. Le cochon doit impérativement avoir été habitué progressivement à être à l'extérieur donc cela implique qu'il faut l'avoir sorti dehors au printemps, voire en été quand les températures sont bonnes pour que petit à petit il s'habitue à la température qui descend. Ensuite votre cochon ne doit surtout pas être seul, déjà qu'à la base c'est un animal grégaire qui a besoin de la présence de ses congénères si en plus vous le séparez de vous, il risque vraiment de se laisser dépérir tout seul dehors et être excellent ne lui permet vraiment pas d'avoir suffisamment de contacts et aussi bien sûr à plusieurs ils auront plus chaud car ils vont se blottir les uns contre les autres donc deux c'est le minimum et vaut mieux avoir un groupe un peu plus conséquent. Au niveau de l'habitation, il doit être impérativement surélevé donc pas au contact du sol et il doit être protégé de la pluie et du vent donc avec un toit goudronné. Un grand clapier solide est un habitat adapté donc soit vous avez un grand cabanon dans votre jardin où vous pouvez par exemple mettre la cage sur une table ou alors votre clapier à l'intérieur comme le fait Copice Room soit vous pouvez mettre votre clapier contre un mur pour qu'il soit bien protégé et qu'il ne risque pas de se faire renverser par le vent donc par exemple si vous le mettez en plein milieu du jardin ça ne va pas le faire. Ensuite si vous n'avez pas encore adopté vos cochons d'inde et que vous comptez les mettre dehors par la suite il est préférable que vous choisissiez des cochons d'un poids long et épais donc tels que les cheltis ou les péruviens plutôt que les cochons d'un poids court ou fin. Un paramètre également important pour sortir votre cochon de savoir si votre jardin ou des terres à proximité sont cultivées avec des produits phytosanitaires parce que si le cochon d'inde mange de l'herbe traitée ou que des résidus de ses produits lui sont apportés par le vent il peut en mourir et dans ces cas là il ne faudra pas le sortir. Et donc comment les abriter du froid, du vent et de la pluie ? Donc tout d'abord au niveau de la litière il est préférable de prendre de la paille qui garde bien la chaleur. Vous pouvez sous la paille mettre une couverture par exemple ou l'associer à une autre litière parce que la paille à elle seule n'absorbe pas assez bien. Ensuite pensez à leur mettre des endroits douillets comme des dodos et des couvertures donc il faudra les laver évidemment souvent pour ne pas qu'ils soient humides à cause de l'urine. Toujours au niveau des accessoires pensez à leur mettre des abris en bois plutôt qu'en plastique pour ne pas qu'il y ait de condensation sur les parois. Vous pouvez les isoler en mettant de la paille autour et au-dessus. Il existe aussi des bouillottes spéciales animaux donc on peut par exemple en trouver sur le site Zooplus pour 18€. Il s'agit en fait d'une bouillotte qu'on met au micro-ondes qui est fournie avec une housse et qui peut chauffer jusqu'à une dizaine d'heures. Et il y a aussi pour l'eau des caches isothermes et alors personnellement je n'en ai jamais trouvé donc si jamais quelqu'un a le lien pour ça je le veux bien en barre d'infos. Il est évidemment important de bien isoler la cage en elle-même donc mettre une bâche ne suffit pas. Personnellement je mets des feuilles entre ma cage et des plaques en plexiglas. Au-dessus de ma cage je mets des cageots de paille et de feuilles pour ne pas que la chaleur monte et s'échappe ainsi que des couvertures et des bâches. Par contre au niveau des bâches et du plexiglas il faut que l'habitat soit suffisamment aéré et donc spacieux pour ne pas qu'il y ait de problèmes de condensation puisque la condensation est due à une aération insuffisante et trop d'humidité donc ce qui est mauvais pour les cochons d'Inde. Donc moi on va dire que je peux me le permettre parce que l'habitat est grand et qu'ils ne sont pas directement confrontés au plexiglas. Par contre si ça va être une petite cage il ne faut pas faire ça. Mais vous pouvez utiliser des matériaux comme du polystyrène par exemple. Si vous avez accès à une prise ce qui n'est pas évident à l'extérieur je vous conseille fortement d'acheter une lampe à infrarouge qui chauffera leur habitat. On n'y pense pas forcément mais il est également important d'adapter leur alimentation. Nous personnellement mes cochons sont à l'alimentation 100% naturelle mais l'hiver je leur donne quand même des extrudés pour qu'ils puissent se confiter d'une couche de graisse suffisante donc pour l'hiver. Donc je leur donne des extrudés grainless complètes sans céréales de la marque J.R.Farm et des friandises naturelles donc de la même marque sans céréales également. Et je monte aussi leur dose de vitamine C. Bien sûr en été comme en hiver il faut protéger l'habitation de vos cochonins des prédateurs comme les renards, les chats ou les rapaces. Il ne doit y avoir ni de trous au-dessus ni en dessous. Vous pouvez protéger le haut de vos installations avec des filets et si vous avez des gris pensez bien à les enterrer profondément dans le sol. Essayez également de mettre le clapi à un endroit non visible dans votre jardin parce que les vols de cochonins ne sont malheureusement pas impossibles. Et enfin plus l'habitat est grand mieux c'est car les cochonins pourront bouger et se réchauffer donc n'hésitez pas à garnir la cage avec des tuyaux et des jouets pour les occuper comme par exemple une balle distributrice. Donc voilà cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à protéger vos compagnons de l'hiver. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501